Just be good for me You know that I like it baby Ooh girl you know what's up Just be good for me Just be good for me You know that I like it baby Ooh girl you know what's up Just be good for me Just be good for me Je vais vous répéter ça plus tard Alors voilà mon prénom est toujours pareil depuis hier Mon prénom n'a pas changé depuis hier Je n'ai pas changé le prénom je n'ai pas changé le sexe Je suis toujours un homme Heureusement Voilà donc nous plaisantons un peu Merci d'être venu à l'heure Nous allons partir Eh bien bonjour à tout le monde Je vous souhaite une bienvenue à Zagreb Donc mon nom c'est Myriam Guide locale de la ville de Zagreb Et on va passer ensemble à peu près Deux heures je ne vais pas me fatiguer trop Un covard Vous allez voir l'architecture de Zagreb ressemble beaucoup Et ici maintenant ce sont les archives On a lancé mon musée en 1982 Et il s'appelle Mimara Mimara c'est le nom d'un monsieur qui a fait grand valeur Il y a plus de 3000 objets de grand valeur Voilà à droite Donc à gauche ce bâtiment moderne c'est l'académie de musique Elle va être ouverte au mois de septembre Et à droite 95 À droite j'ai un petit d'oeil On peut voir une statue de Ivan Mech Très vite je vais regarder Elle s'appelle la Fontaine de la Vie C'est l'autre plus célèbre Mais ils étaient amis C'était pas très fâché C'est le nom d'une danse qui vient d'une région qui se trouve au nord-est de la Croatie La Slavonis En valeur une collection égyptienne Ça c'est l'académie des sciences et des arts Après un long tremblement de terre Merci cher Raikon C'était aussi sous le patronat de ce fameux Hermann Rondet Alors on est là Et là t'as pas vous en prie On s'appelle sa voix Vous allez être Je suis déconnueuse Je suis déconnueuse Je suis déconnueuse Alors là au milieu on a une statue Je suis déconnueuse Elle est venue à la mort On a une statue de l'Empogne Une statue d'Empogne Donc tout est-ce que je suis déconnueuse Vous avez été déconnueuse Je suis déconnueuse Je suis déconnueuse Je suis déconnueuse Sous-titrage Il y a des chinois qui n'en ont pas d'hablés. Il s'est disparu, il y en a encore quelques boutiques de la cravate. Vous avez entendu parler que la cravate vient une fois. Alors le 18 octobre, c'est le jour, parce que les cravates maintenant c'est cher, ils mettent des perles au milieu, je ne sais pas quoi, ce qui est vraiment quelque chose de typique de la croissie. C'est de pire en pire, vous êtes des spécialistes, vous allez être là-haut. Je ne sais pas pourquoi, ça ne va pas. J'y étais à l'inviter. Est-ce que ça va exprès ? Ça ne paraît pas le même sculpteur. Alors toute la rue s'appelle la rue de Pierre et ça c'est l'écriture, je vous ai dit. Est-ce que vous allez à Dubrovnik ? Oui ? Oui ? Et bien, à Dubrovnik, vous allez voir dans un monastère des Franciscains, une pharmacie la plus ancienne... ... ... ... ... ... Il fallait lui offrir ce petit coeur, au Moyen-Âge, quand un garçon a demandé la main du fil, il fallait lui offrir ce... Il y a deux wagons, un qui monte, l'autre qui descend, 25 places dans chacun. C'est bien pratique pour les gens qui sont dans cette rue-là. Elle s'appelle Ilitsa. Elle part de la grande place et elle sort de la ville... ... 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